Si je vous dis 10 millions de morts, 40 millions de blessés, 900 Français et 1300 Allemands morts par jour, on touche alors plus précisément du doigt ce que fut le premier conflit mondial entre 1914 et 1918. À côté, combien d'orphelins, de veuves, de parents privés de leurs êtres chers. Ce conflit ouvre en fait réellement le XXe siècle et à mon avis, mais c'est mon avis, il brise à jamais l'élan de la France relevé de 1870. Outre les épisodes de Clémenceau et de Gaulle, de la même lignée si je puis dire, jamais la France ne va se remettre vraiment de la guerre 14-18. Ni moralement, ni idéologiquement, ni socialement, ni financièrement. Cet immense conflit, qui n'est au départ essentiellement qu'Européen, devient mondial, parce qu'il s'est étendu comme un virus, à une vitesse que les technologies de l'époque permettaient désormais. Pourquoi cette guerre ? Eh bien cette guerre était finalement profondément absurde, on pourrait dire aujourd'hui. Elle n'avait en fait aucune justification, sauf une, la puissance des sentiments nationaux. On peut presque dire qu'elle a été faite contre l'avis des chefs d'État de tous les pays en question. Ils ont tous été, on pourrait dire, poussés à le faire. C'est pas la première fois dans l'histoire, mais c'est la première fois à cette échelle. C'est en fait, si vous voulez, le champ du cygne d'une Europe qui dominait alors le monde. C'est une guerre mondiale, c'est vrai, mais en fait, surtout une guerre européenne, j'y reviendrai tout à l'heure. On a longtemps dit que l'Europe vivait dans une véritable psychose, voire même une attente de guerre. En fait, il faut savoir que juillet 1914 est un mois d'été tout à fait ordinaire. Les carterons nationalistes exaltant la guerre sont en fait très minoritaires. Mais ces prises de position sont prises très au sérieux par les pays voisins. Les Russes et les Français craignaient la puissance allemande, c'est vrai. Les Allemands se croyaient encerclés de toutes parts par les Français. C'est donc pas une psychose, mais un sentiment de menace permanent, et qui a beaucoup compté dans la mise en place des deux alliances. Vous savez, la triplice, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, même si elle restera neutre en 1914, et la triplantante, donc France, Royaume-Uni et Russie. C'est donc ce sentiment de menace qu'il faut comprendre, sachant que les points de tension sont évidemment multiples. C'est François Furet, vous savez, l'historien, qui disait « Plus un événement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser à partir de ses causes. » Ben évidemment, c'est la tension franco-allemande qui est le principal moteur de cette guerre. Souvenir de la guerre de 70, évidemment, et d'une revanche, c'est vrai, mais surtout, les crises graves qui les ont opposées, notamment au Maroc, pour son contrôle en 1905 et en 1911. On les a appelées, vous savez, peut-être, les crises de Tangier et d'Agadir. Elles ont certes été résolues pacifiquement, c'est vrai, mais elles sont ce qu'on appelle, en physique, révélateurs. Celui des rivalités coloniales, bien sûr. Vous avez le même phénomène entre l'Allemagne et l'Angleterre pour la supériorité industrielle, commerciale et navale. Dans ce contexte, le corollaire, si vous préférez, c'est la course aux armements, l'escalade. Vous en avez un exemple dans le film La vie privée de Sherlock Holmes, de Billy Wilder. C'est une époque d'intenses activités d'espionnage aussi. Matahari, bien sûr. Mais aussi, c'est vrai que c'est moins connu, un abbé du sud-est de la France, grassement payé par l'Autriche et l'Allemagne pour espionner les activités aéronautiques françaises du côté de Toulouse et de Pau. Le curé d'un petit village qui, subitement, devient très riche. Ça ne vous rappelle rien ? Il fait construire un petit palais, fait refaire son église entre divers allers-retours très secrets. Le village, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Rennes-le-Château, bien sûr. On a retrouvé dans sa comptabilité de très nombreux et importants versements. Ah, la baissonnière. En France et en Allemagne, les nouvelles lois militaires augmentent du même coup, les effectifs désarmés, etc. Je vais vous raconter une parabole. C'est-à-dire, ça y est, il se prend pour le Christ, ça ne va plus du tout. Vous allez voir. L'histoire se passe dans le nord des États-Unis, il y a très longtemps. Un homme, alors imaginez une sorte de Charlie Gals, voilà, en train de couper du bois, quand un indien vient à passer. Et alors l'homme lui demande si l'hiver va être dur, l'indien réfléchit un instant et il dit « Hiver rude ». L'homme remercie et, suite à cette révélation, va couper plus de bois en prévision de ce que vient de lui dire l'indien. Quelques jours après, le tas de bois augmente et le même indien repasse devant la maison. L'homme lui repose la même question. L'indien re-réfléchit et dit « Hiver très rude ». Du coup, content de le savoir, l'homme va couper encore plus de bois en prévision. Quelques jours plus tard, même scène, réponse « Hiver très très rude ». Au moment de couper encore plus de bois, l'homme, intrigué, pose la question. « Mais dis-moi, vieil homme, comment fais-tu pour savoir à l'avance le temps qu'il va faire ? » L'indien le regarde dans les yeux et lui dit « Plus homme blanc coupé du bois, plus hiver rude ». Voilà cette petite parabole qui vous explique pourquoi et comment, en fait, il y a eu cette montée en puissance, cette course à l'armement entre les deux. Plus l'un allait d'un côté, plus l'autre essayait de le dépasser, etc. Vous avez donc ce même phénomène d'emballement entre les deux organisations, triplisse et triplantante, sauf que jamais personne n'a posé la question finale, comme avec l'Indien tout à l'heure. Avec en plus, quelque chose de nouveau, l'opinion publique qui s'en mêle. Armement égale guerre inévitable. Et c'est cette conviction qui va faciliter l'acceptation finale et finalement sans surprise réelle, presque fataliste, de la guerre. Bien sûr, vous avez aussi les facteurs déclenchants immédiats. L'étincelle, vous savez, qui met le feu aux poudres des Balkans par exemple. Dans les Balkans, la Russie se sentait protectrice des Slaves et donc de la Serbie. L'Autriche-Hongrie, de son côté, avait annexé la Bosnie en 1908. Et voyait dans les pas serbes une sorte de menace pour la cohésion de son empire. Mais les tensions prennent encore plus d'ampleur avec les deux guerres balkaniques de 1912 et 1913. Vous voyez, petit à petit, ça monte. On a eu les guerres au Maroc, entre la France et l'Allemagne. On a eu, enfin les crises, on a eu les guerres balkaniques, 1912-1913. La première, en 1912, opposait les états des Balkans à l'Empire Ottoman. Et la seconde, avec les états balkaniques, entre la poudrière et donc prête à exploser. Et l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, a joué le rôle d'étincelle. La faible implication à ce moment-là des Britanniques fait alors croire à l'Allemagne que la Grande-Bretagne n'interviendra pas dans un conflit continental. Et en quelques jours, tout se précipite. Et c'est le drame. L'Allemagne prend le risque calculé d'une guerre courte et limitée pour conforter son allié, l'Autriche-Hongrie. On peut dire que c'est bien l'Allemagne qui endosse la responsabilité, pas unique, c'est vrai, d'un conflit destiné à rester d'ampleur extrêmement restreinte. Mais c'était oublié la mécanique, le jeu des alliances. Fin juillet début août, la crise échappe à tout contrôle, la faillite de la diplomatie est totale, la guerre éclate et devient immédiatement un conflit généralisé. Alors on a évidemment les images dans la tête, dès départ la fleur au fusil, mais dans les campagnes, et même dans les villes, on en est loin. Il faut tordre le coup à cette idée qui n'est qu'un montage en épingle d'événements très isolés par des journalistes de l'époque. Il faut bien comprendre qu'on prend les bras pour les champs, en fait on les embarque, on les emporte, mais partout, il faut savoir aussi qu'on part avec patriotisme. On sait très bien pourquoi on part. Il n'y a pas non plus d'idée de revanche, ça, ça n'apparaît quasiment pas dans les textes. On part pour défendre la mère patrie. Même les socialistes, dans les derniers jours de juillet ou au début du mois d'août, alors qu'ils manifestaient encore contre la guerre, se rallient aux politiques de défense nationale. Vous savez, le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné par Raoul Villain, un nationaliste exalté, mais même lui avait indiqué le 18 juillet, il n'y a aucune contradiction à faire l'effort maximum pour assurer la paix, et si la guerre éclate, malgré nous, à faire l'effort maximum pour assurer, dans l'horrible tourmente, l'indépendance et l'intégrité de la nation. Vous voyez, il faut faire attention à la caricature qu'on a souvent d'un Jaurès résolument contre la guerre, c'était aussi un patriote, un pragmatique. Pareil, la quasi-totalité des socialistes fait passer leur patriotisme avant l'internationalisme, qui est bien moins ancré, évidemment, que le premier. Les luttes politiques, les grèves sont suspendues partout et des cabinets d'union nationale sont formés. C'est ce que le président Poincaré avait nommé l'union sacrée pour la France, ou la trêve des partis en Allemagne, le Burkfrieden. Dans la plupart des États, leur parlement vote les crédits de guerre, dans un élan d'enthousiasme et une émotion difficile à décrire, y compris les socialistes, ceux qui étaient contre la guerre. Alors face à face, du moins au niveau des deux principaux protagonistes, les forces sont sensiblement identiques. En plus, ces deux pays peuvent mobiliser rapidement un million de réservistes. Les Anglais, de leur côté, faute de conscription, évidemment, disposent de forces beaucoup plus réduites et surtout éparpillées dans tout l'Empire. La Russie, de son côté, dispose de forces évidemment écrasantes, on comprend bien, mais sa capacité de production industrielle est très inférieure et du coup, ça contrebalance largement son immensité d'hommes et ça l'empêche de mobiliser en plus très rapidement. Tous les plans des États-majors prévoient à ce moment-là une guerre courte et offensive. Et sachez que cette idée va perdurer pendant les premières semaines du conflit. Alors vous connaissez toutes et tous les tenues militaires de nos soldats, opposées aux verres de gris des Allemands beaucoup mieux préparés. Nous avions le pantalon rouge et la casacque bleue, c'est vrai, ça peut nous paraître totalement ridicule, mais c'est la vérité. Ça a existé. L'absence de casque en plus dans les armées montre à quel point on avait aussi sous-estimé la puissance de feu. À l'ouest, les Français, avec 3 600 000 hommes, ils vont appliquer ce qu'on appelle le plan 17 sous le commandement en chef de Joffre. Le plan, c'est d'attaquer les provinces perdues de 1870. La résistance est efficace, meurtrière, les Français vont prendre Mulhouse rapidement et ce sera sans lendemain. En revanche, le plan Schlieffen, donc le plan allemand mis en oeuvre par le général Mulck, se révèle dans un premier temps beaucoup plus probant. Les allemands veulent vaincre la France en 6 semaines et se retourner contre les Russes. Ils ont deux fronts, il faut pas l'oublier. Ils traversent à Belgique avec pour intention de déborder les Français qui ont massé leurs troupes au nord-est pour ensuite les envelopper en les repoussant vers l'est et les acculer petit à petit à la défaite, donc les prendre un revers, si vous voulez. Pourtant, ils vont perdre 8 précieux jours du fait de la résistance belge et c'est le 18 août qui vont entrer en contact avec la 5e armée du général Lorzac alors qu'à sa gauche, le corps expéditionnaire britannique affronte la première armée allemande à Mons. Après d'âpres combats sur la Sambre entre les 20 et le 22 août, le général Lorzac décide de se replier le 23 août. Il va sauver quand même en ça son armée un encerclement qui aurait probablement, on le comprend bien, des conséquences épouvantables pour les Français. Et les Allemands parviennent à envahir le nord de la France. Ils sont rapidement à moins de 50 km de Paris. Geoffre garde malgré tout le moral, il va affirmer que l'armée française peut encore lancer une attaque victorieuse, une contre-attaque victorieuse. Malgré la fatigue, les troupes alliées opèrent une retraite en bon ordre après leur défaite sur quasiment toutes les frontières. Le corps expéditionnaire britannique planifie déjà son repli vers les ports de la Manche pour un éventuel réembarquement. On va retrouver les mêmes réflexes 25 ans plus tard, c'est vrai. Mais le général Gallienny, le gouverneur militaire de Paris, rencontre Lord Kitchener pour proposer une contre-attaque commune généralisée quand les Allemands arriveront sur la Marne. Vous savez que l'aviation en est à ses débuts et que Fauch n'y croyait que modérément, on peut dire, voire on pourrait même dire n'y croyait pas du tout. Et son rôle était cantonné au rôle d'observation. Et bien le 2 septembre, des aviateurs découvrent que la première armée allemande, la plus à l'ouest, infléchit son offensive vers l'est et n'effectue pas le mouvement prévu par le planche-liefen, c'est-à-dire d'envelopper Paris par l'ouest. Et une partie de l'armée française, du coup, grâce à cette information, va se concentrer le long de la Marne entre Nanteuil, Leodouin et Meaux dans l'après-midi du 5 septembre. Elle va entrer en contact avec les Allemands à partir du 7 et soutient son effort jusqu'au 9 entre autres avec l'envoi d'urgence de 10 000 hommes de la garnison de Paris dont près de 6 000, vous connaissez l'histoire, sont transportés par 1200 taxis de la capitale réquisitionnés par le général Gallieni. Tout le monde connaît cet épisode-là. C'est vrai que c'est un détail de l'histoire, comme on dit, mais un détail qui a eu son importance. Finalement, le 9 septembre, bien que sa progression ne soit pas réellement significative, elle oblige la première armée allemande à utiliser une trop grande part de son potentiel sur son flanc ouest et elle ralentit sensiblement sa progression vers le sud. Du coup, Paris est sauvé. Une brèche d'environ 50 km va s'ouvrir parce qu'il manque aux Allemands les 120 000 hommes qui sont retenus par les Belges toujours devant la place forte d'Anvers. Ça, on l'oublie un peu trop souvent. Les Belges se sont battus comme des lions et ils ont, on peut dire, participé largement à la victoire finale. Du coup, l'armée française et le corps expéditionnaire britannique attaquent les deux armées allemandes explosées sur leur flanc alors qu'elles sont en pleine manœuvre. Le haut commandement allemand, imaginez, est pris totalement par surprise. Il ne s'attendait pas à une telle capacité de réaction. Des deux réunis, il est contraint d'ordonner l'arrêt de ses troupes puis le repli. Repli de courte durée puisque le 13 septembre, les Allemands se rétablissent immédiatement sur des positions défensives préparées sur leurs arrières en urgence mais avec de très grands moyens. On voit bien que la fameuse doctrine de l'attaque à outrance dont je parlais au début a été immédiatement remise en cause mais les troupes françaises ont su battre en retraite sans se désunir et trouvé assez ballant pour contre-attaquer lorsque le général Joffre va en donner l'ordre. C'est Joffre d'ailleurs qui, avant la guerre déjà, maintenait la théorie de l'avant-garde héritée de Napoléon Ier on ne revient pas dans les détails mais qui va être appliquée par l'armée belge finalement en accord avec le commandement français. La tactique est simple, diviser l'ennemi pour réunir l'avant-garde avec le gros des armées en vue de la bataille générale. Elle sera mise en application dans les événements militaires qui vont suivre la victoire de la Marne dans ce qu'on a appelé la course à la mer de l'isère pour la bataille décisive. Le rôle de taxi de la Marne bon, on en a parlé tout à l'heure c'est un des actes de bravourie de génie c'est vrai mais réellement purement anecdotique quand même. Les trains surtout ont été très bien utilisés par les français ce qui les a fait remporter dans cette bataille de la Marne. En novembre 1914 donc c'est déjà la fin de la guerre de mouvement et c'est déjà l'enlisement. Les pertes humaines sont épouvantables. Côté français on est déjà à 300 000 morts. Rien que la journée du 24 août a fait 27 000 morts et elle est considérée comme la plus meurtrière de toute la guerre. Malheureusement ce qui aurait dû être une alerte pour tout le monde n'a pas suffi il va falloir attendre Verdun pour ça. Sur le front est par contre les succès allemands sont beaucoup plus décisifs notamment grâce à la victoire de Tannenberg. En fait selon le mot de l'époque ça a été une bataille gagnée la bataille de la Marne mais une victoire perdue parce que si les armées franco-britanniques ont mis un terme à l'avancée des armées allemandes elles n'ont pas su exploiter cet avantage en les repoussant hors du territoire français d'une part parce qu'elles étaient totalement épuisées on peut le comprendre pour reprendre une colconque offensive et d'autre part les allemands avaient dès les premiers signes d'un repli constitué des lignes de défense sur des points tactiquement favorables à plusieurs dizaines de kilomètres au nord conduisant à une stabilisation durable du front je dirais plutôt un enlisement du front. Du coup les armées sont bloquées face à face depuis la mer du nord jusqu'à la frontière suisse pour le front ouest plus de 700 kilomètres et de la baltique au carpath pour le front ouest. Le front ouest prend donc la forme de tranchées et de boyaux de communication larges de plusieurs kilomètres et en première ligne les adversaires ne sont séparés que par quelques centaines de mètres parfois recouverts de barbelés ce qu'on a appelé le no man's land. Là encore les tranchées allemandes sont les mieux aménagées très souvent elles arrivent à former dans certains secteurs de véritables réseaux souterrains en béton disposant d'électricité et même de chauffage. Ces systèmes très défensifs n'ont pourtant pas empêché les deux camps de lancer des offensives répétées destinées à user l'adversaire est-ce qu'ils avaient réellement la prétention de penser que percer le front ramènerait à une guerre de mouvement rien n'est moins sûr et malheureusement il n'y a plus personne pour en parler. Vous avez ainsi en 1915 français et anglais qui essayent de percer en artois et en champagne sans succès bien sûr on le saurait Geoffre parle de grignotage de positions adverses très coûteuses évidemment en homme. En 1916 c'est l'année de l'enfer de Verdun la plus grande bataille de la guerre pour les allemands et les français. Février c'est le début de l'offensive et décembre le moment où les allemands sont ramenés à leur position de départ ils auront sacrifié 240 000 hommes en face les français en perdent 260 000 Verdun c'est le summum de l'horreur Verdun c'est peut-être selon moi le moment où l'avenir de la France dans les 100 ans qui vont suivre c'est jouer cette bataille accumuler un cortège d'horreur et de souffrance selon les protagonistes qu'aucun autre champ de bataille n'a pu égaler. Pour les français c'est une bataille défensive mais ils ont tenu les allemands voulaient selon l'expression malheureuse de von Falkenhayn saigner à blanc l'armée française mais à quel prix ? 1916 l'allemagne a besoin d'une victoire militaire marquante les principales raisons du choix de la ville de Verdun sont d'une part que le temps joue contre l'allemagne en effet ses ressources en hommes et en matériel sont pas inépuisables l'allemagne a donc besoin d'un élément de négociation pour imposer la paix d'autre part il faut aussi remonter le moral national les allemands commencent à douter de l'issue du conflit imaginez 6 semaines ça fait quand même 2 ans que ça dure et subissent les effets de la guerre notamment la disette etc or toutes les hypothèses d'attaque sur le front oriental semble présenter assez peu d'intérêt ou trop d'inconvénients en plus l'attaque de l'Angleterre paraît risquée d'où la volonté de l'isoler en la privant de sa meilleure épée la France et de l'obliger à porter seule désormais le poids de la guerre pour ça il faut battre la France bien sûr donc ce choix a aussi l'avantage de priver la Russie du soutien occidental de la mettre aussi hors jeu si vous voulez dans l'incapacité elle aussi de maintenir son effort de guerre donc de se libérer d'un front c'est pas neutre c'est très important en conséquence le front français apparaît comme la seule solution deux places fortes retiennent alors l'attention des allemands de l'état-major Verdun et Belfort elles remplissent toutes les deux les conditions requises finalement c'est Verdun qui est choisi évidemment le 13 janvier 1916 pour une bataille considérée comme décisive pour sa vulnérabilité et aussi du fait que l'état-major n'aura pas à déplacer beaucoup de troupes comptant sur leur supériorité en artillerie lourde les allemands vont employer la méthode de ce qu'on appelle le roulement de tambour les canons ne tirent pas par salve mais en feu à volonté ce qui effectue un pilonnage continu la préparation d'artillerie va en fait permettre de détruire les défenses du terrain à conquérir la reconnaissance aérienne alors prend des photos inquiétantes mais Joffre va rester sourd à ses renseignements la bataille de Verdun commence le 21 février à 7h15 du matin avec un déluge de feu sur les forts et sur les tranchées c'est le début d'une bataille inhumaine qui va durer 10 mois et fait plus de 300 000 morts donc et 500 000 blessés un véritable déluge de fer et de feu s'abat sur un front de quelques kilomètres le bombardement imaginez ça est perçu jusque dans les Vosges à 150 kilomètres de là 2 millions d'obus un obus lourd toutes les 3 secondes tombe sur les positions françaises en 2 jours écrasé par cette pluie d'acier les défenses sont broyées disloquées écrasées en quelques heures les massifs forestiers et alentours disparaissent remplacés par un décor qu'on imagine et qu'on a tous vu un décor lunaire les massifs de Haumont de herbe bois et des corps sont déchiquetés hachés nivelés pendant 10 mois français et allemands vont s'affronter le chef d'état-major allemand Eric von Falkenhayn veut en finir avec une guerre de position qui dure depuis la bataille de la Marne commencée 18 mois plus tôt ils n'en peuvent plus les poilus résistent ils vont perdre le fort de Duomon ce succès est immense pour la propagande allemande et c'est une consternation pour les français mais malgré tout la progression allemande est très fortement ralentie ce type de déluge présente des inconvénients aussi pour l'attaquant le sol labouré devient contraignant instable dangereux bien souvent la progression des troupes doit se faire en colonne en évitant les obstacles et même en évitant leurs propres obus plus extraordinaire contre toute attente les allemands qui arrivent trouvent une opposition à leur progression dans des positions françaises qui vont littéralement exploser disparus sans jeu de mots disparus des survivants surgissent comme des fantômes des poignées d'hommes souvent sans officier s'arment et riposte à l'endroit d'où ils se trouvent les combattants français dans un piteux état qu'on peut imaginer résistent avec acharnement ils parviennent à ralentir ou à bloquer l'avance des troupes allemandes le général Pétain organise enfin la riposte il va mettre en place une liaison entre Bar-le-Duc et Verdun qu'on appellera la voie sacrée c'est extraordinaire il a fait sur presque 50 km il faut voir il faut imaginer des lignes des kilomètres de camions sans cesse jour et nuit les camions ils avaient pour interdiction de s'arrêter si un camion tombait en panne on le balançait dans le fossé il fallait pas que ça s'arrête et ça transportait comme ça munitions hommes armes munitions hommes armes et évidemment nourriture bien sûr il fallait résister à tout prix elle permet cette voie d'approvisionner bien sûr le front en matériel nourriture et d'assurer la relève également des soldats Pétain réclame alors des renforts à Joffre qui lui de son côté va privilégier sa future offensive sur la somme ça fait dire à Pétain le GQG me donne plus de mal que les boches au début de la bataille les effectifs français étaient de 150 000 hommes en avril ils s'élèvent à 525 000 l'apport de troupes nouvelles évidemment va permettre de repousser l'assaut allemand cette concentration humaine sur une si faible surface peut expliquer dans une certaine mesure le véritable bain de sang que constitue Verdun rétrospectivement Verdun apparaît comme le lieu d'une des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme se soit jamais livré l'artillerie va y causer 80% des pertes le rôle des hommes y consiste surtout à survivre moi je dirais surtout à mourir dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer tout ça pour un résultat nul c'est un match nul on a juste repoussé les allemands mais on n'a pas gagné le moindre pouce mais c'est un résultat important malgré tout mai 1916 c'est aussi donc l'offensive de la Somme engagée en juillet par les anglais avec un important soutien français offensives ratées mais la Somme va jouer pour les allemands le rôle de Verdun pour les français pour l'armée anglaise en revanche la Somme est un véritable désastre sans précédent dans son histoire le premier jour imaginez ça le premier jour de l'offensive elle perd près de 60 000 hommes dont 20 000 dans les premières heures malgré une certaine expérience de la plupart des hommes certains ordres totalement insensés étaient d'avancer au pas vers les tranchées allemandes c'est complètement insensé et complètement aberrant ces engagements ont duré des mois et des mois alors au moment où la Grande-Bretagne entre en guerre au mois d'août 1914 donc le Canada est membre de l'Empire Britannique donc il est d'emblée impliqué dans le conflit et également ce qu'on a appelé l'ANZAC l'Australian and New Zealand Army Corps je vais y revenir dans l'épisode 2 parce que tout ça c'est très important et on n'en parle pas assez et c'est en ça aussi que c'est une guerre mondiale c'est donc bien l'Empire Britannique qui s'avance en armes pour le moment la première bataille de la Somme est une catastrophe on ne parvient pas à faire avancer l'artillerie dans le No Man's Land alors qu'elle est indispensable en face les renforts arrivent toujours plus vite c'est une véritable catastrophe alors je vais faire une petite pause dans cette guerre pour vous décrire aussi la nouveauté et la nouveauté c'est l'armement comprenez déjà que les soldats sont pour l'essentiel des civils bien sûr et pas d'armée de métier ils vont apprendre sur le terrain le maniement de ces armes nouvelles pour la plupart évidemment ils n'en ont pour beaucoup jamais tenu entre les mains l'artillerie et notamment la mitrailleuse si elle n'est pas neuve devient une arme absolument redoutable c'est épouvantable elle va tuer et blesser bien plus que le gaz il faut le savoir le gaz justement le fameux gaz moutarde ou l'hypérite parce qu'elle a été employée à Ypres pour la première fois en 1915 va généraliser désormais ce que j'imagine être une nouvelle forme de guerre une guerre sale même s'il est occasionné en fait sur le front qu'il y a un faible pourcentage de pertes et on parle de pourcentage mais c'est horrible mais ils infligent une véritable terreur les gaz infligent une terreur parmi les combattants alors pourcentage faible dans les statistiques c'est ce que je disais mais allez dire ça à ceux qui les ont reçus ou alors famille vous allez être bien reçus vous allez voir c'est toujours l'écart qu'il peut y avoir entre le travail d'archives et les survivants quand l'histoire est proche vous savez que c'est toujours très délicat de parler de statistiques c'est même épouvantable quand on n'a pas vécu cette expérience c'était aussi extrêmement difficile à expliquer on est dans le domaine là de l'indicible et bien c'est pareil pour les conditions de vie je ne vais pas revenir dessus tout le monde on connait les détails les poilus pourquoi les poilus etc mais vivre continuellement dans la boue dans le froid le manque de nourriture le manque d'espoir même on vit dans la poussière parmi les rats ronchés par les poux les conditions d'hygiène sont épouvantables pour ne pas dire même la totalement inexistence vous imaginez bien en plus le stress du bruit des obus je parlais de Verdun le nombre d'obus toutes les secondes quand on attend le prochain qu'on imagine même que ça peut être pour soi les odeurs de putréfaction et d'exclament on n'a jamais connu de telles horreurs imaginez aussi c'est la première guerre que l'on peut voir au cinéma on voit les premières images on n'avait jamais ça avant ce que j'ai appelé tout à l'heure l'opinion publique c'est important il faudra y revenir à cette opinion publique dans ces conditions où les soldats ont-ils trouvé la force de tenir l'hostilité et le patriotisme tout simplement la haine du Bosch pour le français du Franzmann pour l'allemand ces mêmes allemands qui considéraient le russe comme un sous-homme bah oui déjà les anglais parlant des 1 pour désigner les allemands bref vous voyez ça vole pas haut mais on tient comme on peut à ce moment là alors quoi qu'on ait dit les défections sont quand même assez peu nombreuses malgré tout au moins jusqu'à fin 1917 dans tous les camps on se défend on défend sa patrie sa civilisation sa famille vous devez bien comprendre ça si vous voulez saisir cette motivation c'est extrêmement important c'est pour ça qu'aucune des deux armées ne veut et ne peut s'aider c'est comme ça que vous pouvez expliquer un des phénomènes les plus extraordinaires de cette guerre l'engagement volontaire j'insiste de plus de 2 millions et demi de britanniques souvent des pères de famille entre août 14 et janvier 1916 on tient aussi avec les loisirs et oui ils existent on connait tous ces détails contrairement aux autres guerres précédentes c'est ce que je disais tout à l'heure parce qu'ils ont beaucoup écrit beaucoup dessiné ils en avaient le temps et le savoir aussi alors d'écriture de lettres de carnet personnel de croquis etc et je ne peux pas croire qu'une telle violence n'ait pas amené un changement de société chacun était moins d'actes de violence insoutenable presque parfois sadique et tout ça marque terriblement plus jamais ça pouvait-on lire après la guerre c'était la der des der alors donc un coup extrêmement rude est porté aux alliés en février et en octobre 1917 la double révolution russe en fait après la révolution de février le gouvernement provisoire avait décidé russe évidemment avait décidé de continuer la guerre pour respecter les engagements qui avaient été pris mais des engagements qui n'ont pas été suivis par le peuple et par l'armée stratégiquement quand vous savez que l'armée ennemie combat sur deux fronts et que du jour au lendemain elle va porter tous ses efforts sur un sol c'est plus tout à fait la même guerre comme je vous expliquais ça va libérer d'un coup l'Allemagne de son second front c'est vrai que côté russe les pertes sont énormes 1.700.000 morts malgré un courage extrême c'est vrai on peut dire d'ores et déjà tous les pays tous les belligérants tous les acteurs tous les soldats ont été d'un courage incroyable extrême il faut le dire il faut le redire le redire encore tous tous les acteurs quel que soit le côté ont œuvré pour l'emporter se sont battus avec la plus forte énergie le plus fort des courages il faut quand même le souligner après leur prise de pouvoir en octobre les bolcheviks vont signer en décembre l'armistice avec l'Allemagne les hostilités vont reprendre juste pour faire accepter une paie difficile évidemment aux russes la fameuse paie de Brest-Litovsk en mars 1918 donc vous le voyez les allemands atteignent peu à peu leur but il leur faut maintenant aller vite et ils le savent parce qu'à l'ouest ils sont en doute les Etats-Unis vont entrer en guerre alors j'ai appris très très récemment que l'Allemagne a tout fait pour que le Mexique déclare la guerre aux Etats-Unis pour également créer un deuxième front au cas où à l'interception par les services de renseignement britannique d'un télégramme adressé par le ministre allemand des affaires étrangères on l'appelle aujourd'hui le télégramme Zimmermann à son ambassadeur à Mexico qui lui demandait de négocier une alliance avec le Mexique tourné contre les Etats-Unis il écrit les termes suivants une alliance sur les bases suivantes faire la guerre ensemble faire la paix ensemble large soutien financier et accord de notre part pour la reconquête par le Mexique des territoires perdus au Texas du Nouveau-Mexique et de l'Arizona voilà c'est assez extraordinaire parce que du coup effectivement ça crée un autre front et les américains seraient embourbés à ce moment-là de l'autre côté le 23 février 1917 alors que la guerre sous-marine a débuté elle réellement depuis près d'un mois le ministre des affaires étrangères britannique Lord Balfour communique le contenu du télégramme à l'ambassade des Etats-Unis c'est plutôt malin le président américain Wilson décide d'en informer son opinion publique vous voyez encore une fois la force de l'opinion publique très importante par voie de presse évidemment le 1er mars le télégramme fait la une de tous les quotidiens américains l'émotion vous l'imaginez est immense l'Amérique qui décide de défendre ses principes et elle entre en guerre il faut bien vous imaginer l'armée américaine de cette époque-là il faut vous imaginer qu'on ait peu de temps quand même après la guerre de sécession c'est une armée américaine qui n'est pas très différente dans sa tenue dans son savoir-faire et dans son savoir de la guerre de sécession c'est une armée extrêmement archaïque alors qu'en Europe on est déjà en avance extrêmement en avance cette armée-là a tout à apprendre la grande chance finalement c'est que l'Allemagne avec ses conquêtes à l'Est devait garder des troupes pour les occuper et donc toutes n'ont heureusement pas pu basculer de l'Est vers l'Ouest toutes les troupes ce qui aurait été une véritable catastrophe en réalité il s'en est fallu réellement de peu que 1917 et surtout 1918 ne soit finalement la victoire allemande et les quelques 1 800 000 soldats américains certes peu expérimentés comme je vous ai dit tout à l'heure ont finalement fait pencher la balance surtout en 1918 je reviendrai tout à l'heure quand l'armée française exsangue il faut imaginer ça connaissait une très grave crise d'effectifs mais l'empereur Guillaume II va écrire dans ses mémoires la cause principale de la défaite allemande Clémenceau ce n'est pas l'entrée en guerre de l'Amérique avec ses immenses renforts aucun élément ne compta auprès de l'indomptable petit vieillard qui était à la tête du gouvernement français si nous avions eu un Clémenceau nous n'aurions pas perdu la guerre évidemment je vais y revenir dans un instant parce que 1917 c'est un peu le réveil de la guerre qui passe des tranchées à la reprise des offensives en boxe on dirait que cette fois on va aller chercher la victoire par chaos si vous voulez sachant qu'on ne pourra pas l'emporter au point les français au chemin des dames en avril-mai les britanniques à Ypres en juin-juillet concernant le chemin des dames plus d'un million d'hommes ont été rassemblés sur un front de 40 kilomètres entre Soissons et Reims pour la première fois du côté français des chars d'assaut doivent être engagés une longue et intense préparation d'artillerie qui commence le 2 avril compromet tout effet de surprise et surtout ne détruit que partiellement les défenses allemandes il faut savoir que les allemands s'attendaient à cet attaque ils avaient été prévenus par les prisonniers qu'ils avaient fait donc l'effet de surprise vous imaginez le 16 avril quand les premières vagues s'élancent à l'assaut du plateau du chemin des dames elles vont se heurter à des barbelés souvent attaques alors qu'elles pensaient qu'ils étaient tombés et elles sont fauchées par le feu des mitrailleuses allemandes le mauvais temps la pluie la neige le froid n'est pas évidemment sans conséquence en particulier dans les bataillons de tirailleurs sénégalais des troupes en fait qu'on a recruté dans toute l'Afrique ça y est ça devient mondial l'Afrique occidentale française de Cotonou à Bamako d'Abidjan à Tombouctou Tombouctou une ville dont on parle en ce moment dès les premières heures l'offensive apparaît déjà comme un échec sanglant or malgré des pertes particulièrement élevées 30 000 tués 100 000 blessés en 10 jours du 16 au 25 avril et en dépit des promesses le général Nivelle qui a remplacé Joffre depuis peu va s'obstiner au delà des 24 et 48 heures qu'il avait annoncé l'offensive va durer en effet plusieurs mois ce qui va d'ailleurs amener le général Pétain à remplacer Nivelle extrêmement rapidement alors beaucoup d'entre nous c'est vrai on a entendu parler à l'école de l'effroyable boucherie du chemin des dames je vais pas m'étendre ici mais je vous conseille de lire l'excellente page Wikipédia j'en parle rarement mais c'est vrai que pour une fois elle est excellente qui résume remarquablement cette attaque lamentable je mettrai le lien sur la page Facebook temporium vous verrez je vais plutôt revenir sur deux événements qui ont marqué toute une nation je vais même dire deux nations qui a même soudé ces nations en question je parle du Canada et je vais parler après de l'Australie les britanniques je le disais tout à l'heure vont se concentrer eux sur Ypres en Belgique mais quand je parlais tout à l'heure du chemin des dames il faut savoir que pour la réussite de l'opération du chemin des dames qui en fait a été un échec lamentable donc je vous l'ai dit les alliés avaient prévu ce qu'on appelle une diversion c'est à dire en fait fixer une partie de l'armée allemande pour l'empêcher de venir renforcer les troupes sur le chemin des dames cet endroit cette diversion a eu lieu dans une ville française la ville d'Arras donc au nord de la France à quelques kilomètres de Lens à 50 minutes de Paris aujourd'hui en train la ville d'Arras depuis 1914 qui a été sur le théâtre des opérations sur le front a été pilonné ravagé on peut le dire est occupé par les anglais qui tiennent cette place extrêmement importante parce qu'encore une fois on n'est pas loin du tout de Paris et le front ne doit surtout pas dépasser cette place la ville est quasiment anglaise son administration est bilingue la ville est quasiment vidée de l'ensemble de ses habitants et les anglais ont une idée que je vais aller dire seuls les britanniques peuvent avoir la ville dispose de carrières à côté et bien les anglais pour surprendre les allemands et pour donc créer cette diversion permettant à l'armée française de vaincre le chemin des dames on a vu comment et bien les anglais vont utiliser ces carrières pour créer une seconde ville à l'insu des allemands et ils vont y entasser plus de 20 000 30 000 soldats dans ces carrières et ils vont avancer creuser c'est des soldats et des canadiens ce sont des australiens et des canadiens qui vont creuser à cet endroit là ils vont creuser pour pouvoir déboucher début d'année 1917 en avril pour pouvoir déboucher au nez à la barbe des allemands à quelques mètres et donc si vous voulez éviter le no man's land extrêmement dangereux alors l'offensive c'est soldé on va dire par un match nul c'est communément appelé ainsi sauf que la crête de Vimy un peu plus au nord a été récupérée par les canadiens et ça c'est un événement un élément qui a fondé qui a soudé la nation canadienne et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore vous avez à Vimy un fabuleux un fantastique monument avec un grand cimetière bien sûr comme très souvent dédié à la nation canadienne et à cette guerre 14-18 et c'est un endroit d'ailleurs qui est 100% territoire canadien il faut le savoir donc tous les ans vous avez de fantastiques commémorations à cet endroit là donc automne 1917 après le grand succès de l'armée canadienne à la crête de Vimy en avril donc comme je vous disais on l'envoie donc dans le nord de la Belgique il s'agit d'un terrain familier pour les canadiens la région d'Ypres en Belgique où se trouve Pachandelle c'est la scène de plusieurs batailles de la première guerre mondiale étant la dernière portion de la Belgique si vous voulez à ne pas être au moins de l'ennemi depuis l'avancée allemande de 1914 elle est donc d'une grande valeur symbolique pour les alliés Ypres qui avait donc donné son nom au gaz épérique je vous l'avais dit dans la première émission le fameux gaz moutarde Ypres c'est un lieu très propice aux batailles une région formée principalement de terre basse et plate qu'on parvient à assécher à grands renforts de digues de tranchées de drainage etc donc trois ans de rudes de dures batailles voient les systèmes de drainage se faire détruire les uns après les autres le sol bombardé de millions d'obus d'artillerie va se transformer en boue collante en 1917 les pluies automnales précoces vont transformer le champ de bataille en mer de boue de telle sorte encore que aujourd'hui Pachandelle est synonyme d'horribles conditions de bataille c'est principalement pour enlever de la pression aux forces françaises que je vous idais installées dans le sud que les britanniques vont se lancer dans cette troisième bataille d'Ypres une offensive en Belgique pour s'emparer des chemins de fer allemands stratégiquement situés dans le pays occupé et des bases sous-marines également qui sont installées le long de la côte la principale attaque commence à la fin du mois de juillet les forces britanniques et l'ANZAC donc les forces australiennes et néo-zélandaises dont je vous ai déjà parlé c'est pour ça donc ça y est cette guerre est effectivement maintenant mondiale vont lancer l'offensive avec un important barrage d'artillerie une forte pluie tombe aussi la toute première nuit de l'attaque vous imaginez ces conditions les trous d'obus trop souvent des restes bien évidemment de soldats de nombreux attaquants vont périr alors qu'ils luttent dans une boue épaisse presque sans protection sous le tir vous imaginez le tir des mitrailleuses allemandes cachées derrière des casemates donc ces postes de tir en béton armé qui sont taillés en pièces littéralement taillés en pièces par ces tirs et malgré ces conditions ils vont gagner lentement la majorité du terrain qui s'est surélevé du coup à la fin de l'été malgré ça les principales cibles de l'offensive sont toujours hors de portée ils n'y arrivent pas et ils recommencent encore et encore au début du mois d'octobre les canadiens sont envoyés pour prendre la relève de l'anzac et participer enfin à l'offensive qui vise à prendre Pachendel le commandant Arthur Curie lieutenant général canadien visite le champ de bataille et il en est choqué par les conditions imaginez ça il essaye d'éviter d'envoyer ses hommes se battre mais ses efforts sont vains bien sûr ça reste humain une fois encore comme à Vimy les quatre divisions du corps canadien sont présentes mais la boue le terrain plat le manque de temps de préparation et un soutien à l'artillerie finalement très restreint font que le champ de bataille de Pachendel est différent de celui de Vimy Curie prend quand même le temps de se préparer le plus soigneusement possible et le 26 octobre l'offensive canadienne commence la réussite de la bataille de Pachendel tient exclusivement à l'héroïsme des hommes qui sont parvenus à franchir des zones ennemies malgré la résistance en face l'avancée dans la boue et sous les tirs ennemis et d'une lenteur qu'on n'imagine pas on a l'impression d'un film au ralenti les pertes que vous pouvez imaginer sont lourdes et malgré ça malgré l'adversité et bien les canadiens atteignent les abords de Pachendel le 30 octobre ça a commencé le 26 à la fin de la seconde attaque sous une pluie battante encore et toujours le 6 novembre les canadiens et les britanniques lancent l'assaut pour prendre le village dévasté que vous imaginez bien de Pachendel au prix d'une bataille féroce l'attaque se passe comme prévu quand même la tâche de prendre le fameux village revient au 27ème bataillon de la ville de Winnipeg ce qui est fait ce jour là le 10 novembre après avoir débouté les contre-attaques des forces ennemies les canadiens lancent la dernière attaque de la bataille et ils vont éliminer les allemands de l'extrême est de la crête de Pachendel les soldats canadiens qui parviennent en surmontant des difficultés que je vous laisse à penser des difficultés inimaginables pourtant pour se battre à cet endroit pardon pour l'expression mais il fallait en avoir les efforts de tous ces hommes furent évidemment remarquables je trouve que j'en ai assez parlé plus de 4000 canadiens sont morts durant la bataille de Pachendel et près de 12 000 ont été blessés les soldats qui ont combattu font partie des 650 000 canadiens et canadiennes qui ont servi pendant la première guerre mondiale il faut le savoir les sacrifices et les exploits de celles et ceux qui ont tant donné pour établir la paix et la liberté ne pouvaient pas ici être oubliés Pétain a donc repris le contrôle d'une partie de l'armée et tout en améliorant l'ordinaire va s'engager dans une guerre défensive à nouveau on va dire surtout il va mettre fin à une vague qui commence une vague de mutinerie et de désertion qui commençait à prendre c'est vrai une certaine ampleur alors on a beaucoup exagéré cette vague de mutinerie on peut dire que à tout va il y a peut-être 40 000 mutins et encore quand on dit mutin c'est très souvent des hommes qui ne voulaient tout simplement pas monter au front parce que les ordres étaient complètement idiots et c'est vrai que on en a fait beaucoup ça a été beaucoup et c'est pour ça que j'avais mis cette chanson à la fin mutin de 1917 ça a été récupéré beaucoup par là on est dans la politique politicienne de cette époque là par les socialistes toujours assez anti-guerre par à l'époque et évidemment par le communisme par le communisme qui était naissant bien évidemment on est à la période également où la France va changer de gouvernement Quémenceau arrive au pouvoir il devient président du conseil ministre de la guerre il reprend les choses en ordre et il va surtout réaliser l'impossible l'impensable alors vous savez qu'on l'appelle le père la victoire écrit de différentes façons également père comme un père mais père la victoire aussi PERD certains de ses opposants l'ont appelé comme ça Quémenceau va réussir le tour de force absolument gigantesque de faire à ce moment là que Foch soit le généralissime de toutes les armées alliées en fait c'est un français il va mettre du temps mais ça va finir par passer c'est un français qui va réussir à coaliser l'ensemble des armées elles resteront évidemment armées anglaises armées américaines etc mais c'est un français qui coordonne l'ensemble et ça on le doit à Clémenceau lui-même à l'arrière en revanche on commence à tirer la langue si vous me pardonnez cette familiarité on commence à se sentir une certaine montée de pacifisme c'est ce que je vous disais avec cette fameuse chanson et surviennent les premiers mouvements de grève ça y est la montée du socialisme comme je le disais se fait sentir et joue sur la nouvelle envolée des prix ça y est c'est reparti non couverte celle-là en plus par les salaires et les ouvriers qui ont des journées de plus en plus longues et bien comprennent que les bénéfices sont énormes dans l'industrie mais pas pour eux et ce n'est pas qu'en France c'est également en Grande-Bretagne et en Allemagne c'est la fin des unions sacrées en France ça se traduit par 4 changements de gouvernement successifs jusqu'à l'arrivée de Clémenceau en novembre comme je vous disais qui va stabiliser enfin le pays reprendre les choses en main il est celui qui va être même en temps de guerre capable de limoger ce fameux terme très récent de limoger des préfets qui ne font pas l'affaire selon lui l'Allemagne forte de ses succès négocie déjà en sous-main il faut le savoir avec le président de la république française qui cherche un armistice on le sait aujourd'hui des pourparlers secrets étaient en cours la guerre aurait pu aurait peut-être dû après chacun voit midi à sa porte finir un an auparavant c'est vrai mais qu'est-ce qu'on y aurait perdu et bien une partie de nos colonies et une partie du territoire français bien sûr et à ça Clemenceau est opposé à lui seul avec son gouvernement bien sûr il va s'opposer à la défaite et regonfler autant que possible le moral à l'arrière et sur le front le 8 mars 1918 il présente ainsi son programme de gouvernement à la tribune de l'assemblée nationale vous voulez la paix ? moi aussi il serait criminel d'avoir une autre pensée mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien ma politique étrangère et ma politique intérieure c'est un tout politique intérieure je fais la guerre politique étrangère je fais la guerre je fais toujours la guerre pour la gagner tout simplement Churchill a dit de lui et oui déjà Churchill dans la mesure où un simple mortel peut incarner un grand pays Georges Clemenceau a été la France mériterait une émission à lui tout seul celui-là comment ces hommes et ces femmes ont-ils réellement trouvé la force de se remobiliser encore pour affronter 1918 et bien c'est une vraie question et encore une fois il ne faut pas sous-estimer le patriotisme extrêmement fort et en ça aussi Clemenceau a donné l'exemple il a mobilisé le tiers de son temps à la visite dans les tranchées et à l'arrière dans les usines il a limogé donc les préfets je le disais tout à l'heure qu'il jugeait trop mou ou défaitiste 1918 donc les allemands savent que leur seul espoir maintenant c'est de percer le front ouest avant l'arrivée de la totalité des effectifs américains ça y est ils savent les américains sont entrés en guerre la tactique de Ludendorff repose sur l'action de troupes d'assaut spécialement formées depuis 1916 en mars cette tactique et bien permet d'enfoncer le front britannique en Picardie mais dès la fin du mois de mars 1918 au nord de la Somme la grande offensive allemande qui avait été lancée le 21 mars commençait à vaciller les allemands se concentrent alors sur la zone sud du fleuve et ils redoublent d'efforts en direction d'Amiens depuis l'Est et le Nord-Est le succès initial frappant donc des allemands avait créé deux problèmes à ce moment-là le ravitaillement qui devait maintenant être acheminé sur de longues distances à travers la campagne en ruine du champ de bataille de la Somme de 1916 et puisqu'ils n'étaient pas parvenus à percer en plus totalement les lignes anglaises et françaises ils étaient maintenant confrontés au fait de devoir défendre un grand saillant semi-circulaire qui donnait sur les lignes alliées et ils conservaient quand même l'initiative et à partir d'avril 1918 leurs ingénieurs avaient étendu leur communication ferroviaire en direction de Villers-Bretonneux à proximité de la ville clé d'Amiens les allemands comptaient maintenant prendre Villers-Bretonneux et atteindre ainsi les versants d'un plateau ce qui signifiait que Amiens serait à portée de tir de leur artillerie d'ailleurs c'est pas pour rien que je vous parle de Villers-Bretonneux des unités australiennes aidaient à défendre la ville des divisions anglaises fatiguées qui sont là depuis le début un peu comme à Arras finalement se trouvaient au nord et au sud de la ville et d'autres australiens étaient placés en réserve derrière Villers-Bretonneux une attaque allemande oblige alors les anglais à sortir du village de Hamel et un bataillon australien doit se retourner rapidement pour éviter d'être cerné l'avance allemande est arrêtée heureusement par la cavalerie anglaise aidée par l'infanterie australienne au sud les anglais tiennent bon contre l'attaque allemande du matin mais dans l'après-midi ils sont repoussés ça oblige les australiens à se replier vers les quartiers extérieurs de Villers-Bretonneux les allemands menacent alors de pénétrer dans la ville lorsqu'au moment crucial le 36ème bataillon australien de Nouvelle-Galle du Sud se précipite en avant dans un assaut spectaculaire soutenu par d'autres unités d'infanterie anglaise et australienne puis par la cavalerie anglaise pour pas l'oublier la 36ème repousse les allemands vers leurs anciennes tranchées à près de 2 km de la ville la ligne est stabilisée par d'autres australiens qui traversent la Somme pour tenir bon avec la cavalerie sur les hauteurs cruciales de la colline artificielle de Hill 104 au nord de la ville le 7 avril 1918 des petits groupes d'australiens saisissent des parties du bois de hangar au sud de Villers-Bretonneux qui a été perdu etc la croix de Victoria la Victoria Cross a été décernée pour le lieutenant Percy Valentine Storky qui avec un autre officier et 10 autres soldats donne l'assaut contre une position ennemie renfermant 80 à 100 hommes et va les en expulser en abattant et en blessant environ 30 soldats et capturant 3 officiers et 50 hommes voyez un peu le genre d'acte héroïque les objectifs sont pris mais sans disposer de positions tenables pour créer une ligne de défense et bien les australiens vont être obligés de se retirer par la suite c'est pas terminé à partir du 24 avril les troupes anglaises défendent Villers-Bretonneux et ce jour là les allemands vont attaquer à l'aube à l'aide de 13 chars d'assaut qu'ils utilisaient pour la première fois et bien ils vont s'emparer de la ville faut savoir que les allemands ne croyaient pas aux chars d'assaut ils vont beaucoup se rattraper quelques années plus tard c'est vrai une contre-attaque britannique va alors débuter à 22h le même jour donc au même moment soutenue par des australiens au nord et au sud de la ville on prévoyait que les unités australiennes attaquent sous le couvert de la nuit en enveloppant Villers-Bretonneux et rejoignant les forces situées à l'est au nord de la ville les australiens donc attaquent avec succès mais le bras nord et le bras sud ne peuvent pas se rejoindre dans le noir ils savent pas où ils sont ils vont laisser un intervalle par lequel de nombreux allemands vont parvenir à s'échapper après le lever du jour cet intervalle est à peu près comblé et les australiens entrent dans la ville par l'est alors que les anglais y accèdent par le nord et l'ouest ainsi donc le 25 avril 1918 qui est également la date du 3ème anniversaire du débarquement des forces de l'Anzac à Gallipoli et bien Villers-Bretonneux est libéré de l'emprise des troupes ennemies et bien ça marque la fin réelle de la poussée allemande vers Amiens bien que l'offensive ennemie se poursuit évidemment plus au sud en direction de Paris contre les forces françaises et américaines mais j'y reviens dans un instant Villers-Bretonneux n'oubliera jamais le fait que les australiens ont chassé les allemands de leur ville dans les années 30 le gouvernement australien va ériger à cet emplacement le monument national aux morts australiens qui est aussi un monument aux australiens qui perdirent la vie en France entre 1916 et 1918 et n'ont aucune tombe recensée alors je vous ai dit que les allemands n'étaient maintenant pas loin de Paris près d'un siècle après le début de cette première guerre mondiale il me faut vous relater cet incroyable projet de l'armée française qui reste toujours aussi peu connu mais on commence à en dévoiler quelques aspects en 1918 alors que le conflit avait quand même touché à sa fin la DCA la division chargée de défendre le territoire contre les attaques aériennes qui existait quand même un peu s'est lancé dans la construction d'une réplique de Paris destinée à duper les pilotes allemands vous savez que les avions qui avaient fait leur entrée dans le conflit pour des missions de reconnaissance tactique je vous en parlais au début et de bombardement étaient à l'époque évidemment dépourvus de radars vous pensez bien et bien recréant une ville factice composée d'une myriade d'éclairages lumineux les français pensaient pouvoir attirer les raids nocturnes vers de mauvaises cibles fin 2011 le blog anglophone Ptac Science Book a exhumé une revue du 6 novembre 1920 Illustrated London News détaillant l'incroyable procédé de défense passive mis au point par les français pour protéger leur capitale donc ce dont je viens de vous parler une idée qui peut paraître aujourd'hui complètement farfelue mais qu'il était un peu moins à une époque où les pilotes naviguaient à vue et larguaient leurs bombes dès qu'ils apercevaient leurs cibles en tout cas ce qu'ils imaginaient être leurs cibles on estime quand même que les chances de succès du subterfuge étaient assez faibles n'empêche quand même que les ingénieurs français avaient imaginé leur vue fantôme en détail raconte le blog et écoutez bien de fausses rues bordées de lampes électriques de fausses gares de fausses usines et une fausse population qui attend de se faire bombarder par de vrais allemands voilà ce qu'écrit le blog le pack science book publie les cartes montrant l'emplacement de ce faux Paris près de Maison Lafuite au nord-ouest de la capitale on peut encore rechercher ça on peut notamment y voir les emplacements des fausses gares placés à des endroits correspondant à leur vraie place dans le vrai Paris il faut quand même imaginer ça autour d'un bras de scène dont la forme rappelle exactement celui qui traverse la capitale les grands axes sont également reproduits pour être illuminés avec la place de l'étoile les grands bouloirs ou encore la place de l'opéra une partie de la fausse ville donc vous voyez avait déjà été créée au moment de l'armistice en novembre 18 et l'article de 1920 contient une photo d'un champ de voile lumineuse supposé représenté aux yeux des pilotes allemands donc en vol nocturne la gare de l'Est près de Beauchamp et bien cet épisode n'est évidemment pas sans vous rappeler une partie du plan fortitude monté par les anglais lors de la seconde guerre mondiale vous vous souvenez que j'y ai d'ailleurs consacré une émission c'est incroyable ce que les humains l'esprit humain est capable de faire au pied du mur les allemands je vous le disais tout à l'heure sont sans doute passés très très près de la victoire mais leur incroyable effort ils sont tout de même parvenus à 60 km de Paris souvenez-vous de la grosse Bertha ce fameux canon leur incroyable effort à user leurs ressources en hommes et en matériel du coup le moral s'en est ressenti à l'inverse les alliés eux disposaient à cette date d'armes nouvelles auxquelles eux avaient cru contrairement aux allemands ce que je vous disais tout à l'heure 20 ans plus tard et on s'en souvenir les tanks et l'aviation fini les duels aéronautiques des AS désormais ce sont de véritables escadrilles qui attaquaient les lignes arrière et les noeuds de communication la supériorité alliée est alors incontestable pour les chars les industries anglaises et françaises avec Renault notamment ont été pionnières dans le domaine là elles vont s'arrêter peu de temps après les allemands surclassés techniquement affrontent en plus je le disais tout à l'heure l'apport démographique américain pensez bien 1 800 000 soldats d'un coup quand eux de leur côté n'ont plus aucune réserve ils sont tout seuls le repos leur est interdit quand du côté allié on commence à faire tourner les effectifs et à partir d'août 1918 signe de faiblesse Ludendorff comprend alors que c'est terminé que tout est fini refoulé sur toute la longueur du front mais pas brisé il faut le savoir l'armée allemande improvise comme elle peut mais partout elle commence à plier le ravitaillement tourne à la catastrophe et pire les soldats n'ignorent plus ce qui se passe à l'arrière c'est également un désastre pour les familles en raison de la crise aiguë traversée par les économies des puissances centrales je vous le disais dans la première émission à l'automne 1918 l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont proches de l'effondrement parallèlement en septembre et octobre les anglais battent les ottomans au Proche-Orient les français brisent la résistance bulgare les allemands soutenaient ces bulgares les italiens remportent également leur premier succès face aux autrichiens les italiens qui sont maintenant côté alliés c'est fini on peut dire que les alliés de l'Allemagne demandent des armistices partout la dynastie des Habsbourg quitte le pouvoir tandis que les nationalités de l'Empire proclament leur indépendance avant même les traités de paix avant même l'armistice du 3 novembre l'Autriche-Hongrie a cessé d'exister côté allemand l'armistice est demandé en octobre sur la base des 14 points de Wilson c'est le moment donné au programme du président américain pour mettre fin à la guerre et reconstruire l'Europe ils vont pas s'oublier au passage évidemment dans un discours retentissant du 8 janvier 1918 devant le congrès des Etats-Unis pour faire simple les américains entraient en guerre uniquement pour ces points là les négociations sont longues Clémenceau le relate assez longuement dans ses mémoires et enfin l'Allemagne accepte les conditions extrêmement draconiennes qui leur sont imposées par les alliés le 9 novembre la révolution éclate en plus à Berlin Guillaume II Abdi que la république est proclamée l'armistice vous le savez est signé enfin vous le savez j'espère est signé le 11 novembre à Rotonde en forêt de Compiègne c'est l'explosion de joie que vous imaginez dans toutes les capitales seulement comprenez bien une chose l'Allemagne va vivre un véritable traumatisme celui de la défaite et on se tromperait en imaginant que ce sont des soldats vaincus qui rentrent en Allemagne Hindenburg félicite les troupes qui ont sauvé leur pays des malheurs et des désastres de la guerre et qui ont tenu pendant 4 ans face à un monde empli d'ennemis vous voyez rien n'est vraiment réglé et vous savez également que ça ressurgira 20 ans plus tard la défaite leur est incompréhensible elle est incompréhensible pour une majorité des allemands qui pensent avoir été poignardés dans le dos par les socialistes les juifs voire même les deux associés et on ne peut comprendre le nazisme sans cet arrière-plan de traumatisme là la grande guerre par sa durée insupportable l'extension et la multiplication de ses fronts l'expérience des tranchées la mobilisation sans répit de l'arrière a profondément marqué les populations européennes je vous en parlais dans la première émission les anciens combattants français fédérés dans des associations qui prolongent vous savez la camaraderie du front ou élus même à l'Assemblée Nationale en 19 s'organisent pour lutter contre le militarisme et le bellicisme les cérémonies du souvenir les récits publiés un style le pacifisme c'est un peu ça cette chanson mutin 1917 on est là c'est exactement à ce moment là tandis qu'Aristide Briand maître d'oeuvre de la diplomatie nationale des années 20 s'évertuer à trouver des partenaires pour mettre la guerre hors la loi vous comprenez peut-être un peu mieux le désastre de 39 finalement entre 9 et 10 millions de morts 3 fois plus de blessés 8 millions d'infirmes sans compter les millions de névrosés de guerre qui ne pourront plus reprendre évidemment une activité normale familiale ou professionnelle tel est le bilan à ce jour la guerre a ruiné les économies des pays européens et les Etats-Unis d'Amérique en devenant les bailleurs de fonds de l'Europe prennent à ce moment là leur envol et le leadership mondial on ne les reverra plus ils resteront beaucoup trop loin pour nous l'Europe qui est dominée le monde est désormais dépassée par les pays neufs j'allais dire pour toujours un siècle après c'est toujours un peu vrai c'est toujours un peu le cas plus jamais ça la France ne se relèvera c'est mon opinion jamais des horreurs qu'elle a subies sur son sol contrairement aux autres pays il faut dire que beaucoup d'horreurs se sont passées quand même chez nous et également en Belgique si on ne comprend pas ça on ne comprend pas Munich on ne comprend pas Pétain le Pétain de Vichy plus jamais ça voilà ce qui était écrit un peu partout alors c'est vrai qu'on a eu Clémenceau donc appelé le père la victoire qui a redonné souffle et espérance le grand Charles de Gaulle 20 ans plus tard mais la peur est restée présente en fait dans notre pays si vous voulez plus jamais ça c'est vrai qu'on a eu c'est vrai qu'on a eu